question d'alexandra qui demande quelle est la différence entre di et dikan alors di tout court c'est quand on parle de l'heure ici je vais pas revenir sur la la lecture en toki de ce kan di là on se concentre plutôt sur di donc di c'est tout simplement pour donner l'heure donc par exemple si vous dites là en ce moment il est il est 11 heures et bien ce sera tout simplement ima donc maintenant ima du iti desu du iti onze di l'heure desu il est donc du iti desu donc di ça vous donne l'heure c'est tout il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin c'est vraiment très simple d'ailleurs ainsi si vous aviez besoin forcément il y a un cours complet sur comment donner l'heure donc vous pourrez aller revoir ça si besoin maintenant dikan alors dikan qu'est ce que c'est et bien il y a deux possibilités soit dikan ça veut dire le temps le moment ça peut être aussi l'heure dans le sens par exemple asago han no dikan desu c'est l'heure du petit déjeuner c'est le moment du petit déjeuner ou bien dikan ça peut aussi vouloir désigner le le nombre d'heures en fait c'est la durée la durée donc le nombre d'heures que ça représente typiquement quand vous voulez dire ben depuis la france jusqu'au japon c'est quoi c'est 11 heures à peu près de vol et bien là si vous dites du iti jikan desu c'est donc la durée c'est pendant 11 heures donc france kara nihon made wa du iti jikan desu donc c'est pendant 11 heures depuis la france jusqu'au japon donc dikan c'est la durée iti jikan pendant une heure nizikan pendant deux heures etc c'est la différence entre les deux donc à ne pas confondre un di c'est l'heure qu'il est l'heure précise donc on se donne rendez vous à telle heure où il est telle heure à l'heure actuelle et puis jikan donc c'est une durée dans le temps ça peut aussi être en fonction du contexte c'est l'heure de faire quelque chose et c'est terrain